Bon allez, donc l'additionneur modifié, on ne se voit pas avec ce porte-manteau. Je vous rappelle qu'on a fait un additionneur, on a vu des tranches additionneurs comme ça, le fameux XN, YN, CN, SN, CN plus 1. Et on colle les tranches entraires, d'accord, pour avoir ce transfert-là. Quand je colle des tranches additionneurs, je fais bien l'opération sur 16 bits de X, 16 bits de Y, qui me donnent 16 bits de S. Mais j'indique bien S égale X plus Y. Maintenant on fait des additionneurs modifiés, c'est-à-dire que ces tranches que l'on met côte en côte, on rajoute un petit circuit, notamment, souvent un E comme ça, avec une entrée ici, d'accord ? Et donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon additionneur modifié ? Donc j'ai mon YN ou mon XN qui peut être éventuellement inversé avec des XOR et compagnie, ça, ok ? Donc je modifie un peu les entrées. Donc déjà, il y a deux modifications majeures. Si je mets un 1 ici, alors c'est mes bits de fonction, hein, mes bits de fonction, me gna gna gna, au bout d'un moment, si dans ma fonction, j'ai un 1 ici, c'est-à-dire que ma retenue va passer à 1, ou va passer à 0, quand c'est 0, j'ai 0, 0 et 1, 0, quand j'ai 1, j'ai 1, donc j'ai bien une transmission de ma retenue d'une tranche à l'autre. Donc ça veut dire que je suis, on a le CI qui marche, je suis bien en opération arithmétique. Et donc il faudra, je donne une interprétation, un S plus X plus Y plus CI, restez assis, monsieur le vote-là, S plus X plus Y, voilà, plus CI, je suis dans de l'arithmétique. Quand avec ma fonction, ici, j'ai un 0, 0 avec le E, ça bloque, je laisse tout à 0. Donc chaque bit est indépendant les uns des autres. Donc là, il faut dire, je suis sur une opération qui est logique, bit à bit. Quand il y a un 0, c'est bit à bit. Quand il y a un 0, je bloque la propagation, donc ça veut dire que chaque bit est indépendant. Et donc c'est l'oxyore. Chaque bit de S dépend que de bits qui lui correspondent chez X et Y. Donc c'est X or, enfin ça dépend si on a inversé ou pas, ce que l'on fait de ce côté. Mais je vous rappelle l'équation de cette tranche d'additionneur. Là, on a S n qui est bien X n plus Y n plus C n. Là, C n, on le bloque à 0. Donc X plus Y plus 0, ça fait bien X n plus Y n. Et si on a 1 ? Si C n est mis à 1, on peut regarder. Si, si, ça peut être rigolo parce que des fois il y a 1. Si je forche C n à 1, j'ai bien toujours mes tranches qui sont indépendantes. Il ne dépend pas du C n moins 1. Non, je suis en train de construire autre chose. Donc ça, c'est typiquement le cas où j'ai forcé Y n à 0 avec mes fonctions. Souvent, je peux faire X n plus le Y n est forcé à 0, mais je fais X or 1. Et je rappelle que cette addition, elle est modulée au 2. Et que faire X n, X or 1, c'est faire... X n, X or 1, c'est X n. Si j'ai 1, X or 1, ça fait 0. Si j'avais 1, j'obtiens 0. Si j'ai 0, j'obtiens 1. Je suis en train de faire un inverseur de X, bit à bit. Plus 0, donc, X n. D'accord ? Donc, si mon C n est forcé et indépendant, en fait, de la retenue de la tranche précédente, je suis sur des opérateurs logiques bit à bit. Et à moi d'aller jouer avec la logique, le X or 1, c'est du X n bas, ou un X or, ou un n'est, ou un n'est, ou un n'est, en fonction de tout ce qui est traficoté. Et si on fait X n, X or, Y n, X or 1 ? Avec Y n, quelconque. Ah, ben, on peut dire que c'est X n bar, X or, Y n. C'est le truc le plus simple que je puisse dire. Mais, monsieur... D'accord ? Ça, c'est quoi ? Si je réfléchis un peu dans ma table de vérité... Ça fait un truc, mais c'est l'opérateur identité, ça, je pense. On le fait, regardez. Ah oui, si, c'est l'identité, je pense. Ça dit si c'est égal, c'est ça ? C'est l'opérateur qui dit si c'est égal. Ah oui, donc si, c'est rigolo. Construisons-le. Je construis X n bar, et ensuite je construis le X or. Donc je suis en train d'inverser ces bits. Et je fais le X or de ces deux. Ça fait 1. D'accord ? Donc ça fait 1, 0, 0, 1. Donc j'ai un 1 quand j'ai 0, 0, quand j'ai 1. En fait, c'est un autre X or qui est en fait l'opérateur identité. Donc je peux dire... L'opérateur égalité. Donc je peux dire que c'est le X n égal égal Y n. Donc en fait, il va nous dire si les deux, ils sont égaux. Il va nous dire si les deux sont égaux, qui en fait, je peux dire ça aussi, c'est le X or inversé. Parce que tu avais vu dès le début ça. Mon jeu combinatoire, d'accord ? Dès que je ne dépends pas de ma retenue. Mais monsieur, moi je ne comprends pas pourquoi on peut avoir un 1 alors que nous, on a mis pour la fonction c'est 0. Et donc ce qui fait que c'est 1. Là, c'est dans cette fonction, la manière dont on le modifie, il se peut qu'ici, regardez ce que je peux faire. Je peux mettre un OU ici. Ah, ok. Avec un des bits, d'accord ? Ça c'est l'équation logique qui vous le dira. Mais des fois, oui, la manière dont je le modifie peut me provoquer un. Dernier truc et je termine, vous ne l'avez pas demandé mais vous l'aurez quand même appris. Quand je fais de l'arithmétique et que j'inverse Y, c'est pour la vidéo pour vos collègues. Et que j'inverse Y, d'accord ? Mais j'ai ma retenue qui rentre ici, donc j'enlève ce OU. Ici j'ai un OU, j'ai ma retenue, je suis bien en train de coller mes tranches entre elles, je fais de l'arithmétique. Je ne peux pas dire décemment, ingénieur INSA, que je suis en train de faire X plus les bits inversées de Y plus C1. Ça n'a pas de signification arithmétique. C'est quoi ce nombre inversé de Y ? Il faut me montrer que j'avais compris ce que c'est. Didier Grotland s'en va, vous pouvez en reçoit. Quand j'inverse l'Ubide, je fais quoi ? Rappelez-vous qu'il y a une histoire de signer de complément à deux. Moins Y. De complément à deux. Comment je fais moins Y ? Y bar. J'ai dit aux précédentes, oui exactement, Y bar plus 1, d'accord ? Donc quand je fais cette arithmétique-là, je vais remplacer mon Y bar par ce qu'il est. C'est quoi en fait inverser tous les bits ? C'est construire le complément à deux avec un coup de moins. Le complément à un, rappelez-vous, c'est la manière dont on construisait le complément à deux. Le complément à un, c'est le complément à deux moins un, juste avant, quand je complétais pour un. Donc du coup, ce que je peux dire ici, c'est que, ben mon S, puisque moins Y ça vaut ça, S est égal à X moins Y moins 1 plus C1, d'accord ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si quelqu'un utilise cet additionneur modifié, il va choisir la fonction qui a provoqué l'inversion des bits, la propagation de retenue, l'inversion des bits de Y. Il va certainement aller mettre un 1 sur sa retenue en 30 pour faire X moins Y. S'il met un 0, c'est qu'il voulait faire X moins Y moins 1, ça c'est un truc un peu spécial, mais pourquoi pas ? D'accord ? Mais souvent, il sera utilisé avec le C1 qui vaut 1 pour faire une soustraction. Ok. Ok ? Donc séparer bien, arithmétique et logique, propagation de retenue ou pas. Et quand vous êtes en arithmétique, si j'inverse des bits, il faut que vous donniez une signification signée, parce que c'était ça qu'il y a derrière. Bisous, bisous, à la prochaine. Merci. Je vous retenue, au revoir.